Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Freakingdoms avec Liu Bei. Alors au dernier épisode on avait remporté une assez grosse baston à la mine de sel de Jianye et nous avons pris ça ici et on a fait en sorte que Kong Rong nous rejoigne dans certaines de nos guerres. Alors un truc que je voulais voir c'était est-ce que Gong Zuzuan on n'a pas moyen de négocier la paix avec lui. Alors on est à moins 27. Kong Rong accepterait mais ça va pas être possible. Après est-ce que je peux négocier un... non je peux pas avoir de truc de commerce. Alors le contraire m'aurait étonné honnêtement. C'est qui ça ? C'est Liu Biao. On n'a pas déjà un truc de commerce toi et moi ? Si ouais j'ai Kong Rong, Yuan Shu, Gong Du et Wang Long. Kong Rong, Wang Long, Gong Du. Qui est Gong Du ? Ah c'est lui là-bas ? Comment ça se fait que j'ai accès à lui ? Est-ce que du coup j'ai un accès à travers avec les fleuves ? Je sais pas. C'est pas grave. Ok bon on verra. On verra pour de nouveau... Ah mais attendez peut-être qu'avec le marché rapide... Je peux faire un accord commercial avec Si Chie. Je sais même pas où est-ce qu'il est. On va tenter de passer un marché là-dessus. En fait je crois que je connais son armée mais je sais pas où il est. Alors je peux faire un pack de non-aggressions avec Dong Min et An Sui. Putain c'est quand même pratique le truc comme ça. Avec Si Chie aussi apparemment. Exprimez vos requêtes. Ah non, moins neuf c'est pas possible. Soutenir l'indépendance du vassal, Zhang Yang, Kai Maon, Wang Su. Ok. Proposer l'unification, personne ne veut. Ok. Et après je peux peut-être demander l'accès militaire à quelqu'un. Non, on va faire de plus pour l'instant. Bon et bien on va juste passer le tour et voir un petit peu ce que nos ennemis nous réservent. Donc K.O.K.O. Oh, ça attaque à notre autre endroit là. Merde. Salopard. Ouais, je m'attendais à ce qu'on perde. Ok, on a K.O.K.O. en personne de l'autre côté là-bas. Lui avec son armée qui continue à descendre, je sais pas trop où il va. Toi je sais pas où trop... Ok, t'es en train de t'approcher de nos positions quand même. On a... Ok. Toi t'es en train de... Oh et t'es tout seul en plus. Voilà qui est intéressant. Est-ce qu'on pourrait éliminer son armée ? Après on a, voilà, Wang Lang qui... Ça aurait été bien qu'il s'attaque à lui. Bon alors. Colonie perdue, ouais. Donc ça fait ces deux trucs là perdus pour nous. Guerre déclaré entre Dong Ming et Shippaki. Ok. Rallyement de Xushu. Personnage recruté, salaire 100. D'accord. Donc siège et blocus. Colonie perdue. Embuscade. Ennemie découverte. Développement de nouveaux personnages. Auxiliaire obtenu. Très obtenu. Et le ralliement de machin chose. Alors je voulais juste voir... Non c'est pas dans la diplomatie, c'est dans la cour. C'est ça ces personnages en plus que j'ai récupéré apparemment. D'accord. Bon bah c'est cool. Si on regarde un petit peu en terme de personnages d'ailleurs ici... Alors on a des gens qui sont pas hyper... D'accord il est dans la faction ennemie. Alors d'ailleurs ça me fait penser à un truc mais on a pas regardé ce que ça permettait de faire. On peut accoster des marchands. Gêner les efforts commerciaux de la faction. D'améliorer leur puissance commerciale. D'accord. Ou en action de général on peut... Essayer d'infiltrer l'armée de quelqu'un. D'accord. Refuser des ravitaillements à quelqu'un. Ok. On va laisser tel quel. Et après... Ouais toi t'as pas réussi à infiltrer plus que ça par contre. Ok. Donc après j'avais un niveau par contre... Son chou là on pouvait lui donner du coup... Revenu du commerce pour la commanderie gérée. Ça peut être pas mal ça. Revenu de l'industrie encore augmentée. Pas mal aussi. Il a une armure sympa en plus. C'est un diplomate dissimulé. Ok. Coup d'entretien des nouveaux espions s'il occupe un poste important. D'accord. Et je pense pas avoir de position pour lui par contre. Non. J'ai pas de position particulière. On pourrait remplacer un de ces généraux qui sont... Ouais ça sert pas à grand chose peut-être d'être administrateur. C'est quoi ça ? Bannir ? Non. Je vais éviter. Ouais ça... Ça plombe bien la satisfaction quand même de le virer comme ça. Donc on avait... Nos armées qui pouvaient peut-être aller engager Sun Jian. Donc je pense qu'on va se mettre... A deux. Ici. Je sens la chaleur familière du foyer. Et ici. En mode campement. Ensuite... Donc on avait... Cette armée là. Qui pouvait s'attaquer à Zhang Zhu direct. Y'a pas tant de garnison que ça à Zhang Zhu. Après ce serait pas mal quand même que mettre en préjane un tout petit peu. Et on avait... Ah oui. Alors j'ai 2800 de thunes. Et je gagne 1400. On pourrait se rajouter... Probablement... J'ai déjà deux unités d'archers. Trois, quatre avec ça. Pas mal. Après ça manque un petit peu d'anti-large. Alors c'est le seul truc que j'ai en anti-large potable ici. J'ai pas d'anti-large non plus avec lui. Je vais peut-être rajouter deux anti-large de ce type là. Et après en termes de cavalerie on a quoi ? On a un, deux, trois. Donc il m'en faudrait au moins un quatrième. Sachant que ça c'est de la milice montée armée de lance. La cavalerie pillard aussi. Voilà, milice armée est un poil meilleure quand même. Je vais prendre je pense une deuxième de ces unités là vu que j'en ai une autre à côté. Et après on va peut-être prendre d'autres milices armées de J. Vu qu'ils sont plutôt polyvalents. Qui coûtent pas si cher que ça. Ok j'ai plus, j'ai plus un. Eh bien on va rester là dessus pour l'instant. Ok très bien. Et alors du coup avec Yubei. On peut probablement engager le combat avec lui. Après le périple, la réflexion est de mise. Et après on a lui ici aussi. Ouais mais il a quasiment que dalle. J'ai bien envie de tenter le coup là dessus parce que ils ont l'air très affaibli. Ok. Comme je m'y attendais il s'enfuit. On va se mettre là en cas où ils veulent repasser dans l'autre sens. Et puis au prochain tour on s'attaquera à Zanzhou si nécessaire. Euh... Oh merde. J'avais pas vu que je me faisais attaquer ici. Par qui ? Gong Suzan. Putain mais... Tu veux pas faire la paix toi ? Putain moins 31 ouais. Ok. Ah il fait chier Gong Suzan sérieux. Il va... Ce qu'on peut faire c'est commencer à envoyer cette armée au pire. On peut l'envoyer jusqu'ici. Et on traversera au prochain tour du coup. Ouais. Bon très bien. Donc ça c'est bon. Ça on touche pas. Et ça c'est bon. Du coup on va passer le tour. Ah putain du coup il attaque le siège de NA. Bon. Alors l'avantage c'est que ces généraux ont l'air très affaibli. Et nous on a... Vous savez quoi ? On va la jouer parce que c'est... Il y a des murailles et tout hein. On va la tenter. Si on se démerde bien on pourrait... Bon après ouais on manque tellement de troupes quoi. Ça va dépendre comment il se déploie aussi. Parce que s'il se déploie intelligemment il pourrait foutre genre 6 unités là, 6 là, 6 là. Et nous on va juste pas pouvoir se défendre contre ça. Ça veut dire qu'il faut que je mette plus de bâtiments de garnison dans mes cités. Parce que... J'en ai juste pas suffisamment. Alors euh... Oui. Alors les barricades. Ok. Ils se sont foutus par là. Donc on va... Coincer là. 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 Et là. Alors après... Ouais ok. Non mais... Pourquoi je suis encore en vue comme ça là ? Alors déjà ouais effectivement vous... Alors qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de venir par ici. Qu'est-ce qu'il a comme troupe ? Des arbres à l'étrier. Une mille sarmée de sable. Des arbres à l'étrier encore. On pourrait tenter une sortie avec nos troupes au pire. Avec notre cavalerie. Non ce que je vais faire c'est que la cavalerie je vais la reculer. Ah voilà. Ok. Je préfère comme ça parce que sinon j'y vois que dalle. Donc... Ok. On a les archers qui commencent à engager. Parfait. Donc ouais. Toi tu vas rester en... En réserve par ici. On va mettre ces gens là ici aussi. Ok parfait. Ils sont déjà des troupes qui sont en fuite. Nickel. Comme je disais on a moyen de leur faire probablement... Beaucoup de dégâts rien qu'avec des trucs de tir. Ils tentent de franchir les murs ! Ah ils ont un général déjà en fuite ici. Bon là ils vont probablement faire tomber ces murs. A moins que... Ils viennent ici avec lui. Ok. Ils sont en train de se déplacer. Parfait. Si ces mecs là pouvaient fuir ce serait vraiment pas mal du tout. Ok. Là on est engagé au combat. Parfait. Voilà ok. Les troupes sont en fuite. Donc du coup leur engin de guerre ne marchera pas. Ok. On va essayer de tuer ça. En ce temps là ils sont effectivement grimpés. Ajuste toi. Je pense qu'il faut que je te recule. On va essayer de tirer là dessus avec lui. Ok. Donc il y a eu pas mal de fuites par là. On va essayer de tirer si on peut de ce côté là. Voilà. Donc vous vous revenez ici. Toi tu restes là s'il te plaît. Ok. Après leur cavalerie je sais pas trop ce qu'elle est en train de faire. Elle a l'air d'avoir envie de faire le tour. Oh merde. Le cavalerie est en train de se faire tirer dessus. On va reculer. Non remarquez. On va passer à l'offensive. Avec des arbalétriers. Ils sont faits pour crever. Toi tu tires là dessus pour essayer de les éliminer effectivement. Bon du coup. Ok. Ils ont une unité en fuite ici. Nickel. Restez par là vous. Pour pouvoir tirer encore sur ces mecs. Pendant que voilà. Vous chargez ça. Ok. Ils ont lâché leur canasson pour pouvoir escalader les murs. C'est pas un problème. Ok bon les archers. Ok il y a un général ennemi qui est mort. Parfait. On va reculer avec eux aussi si possible. Allez. Éliminez-moi ces trucs là. On n'en parle plus. Voilà. Parfait. Go. Sur ceux là. Qu'est-ce qu'il reste contre le trou après ? 642 contre 500 effectifs ennemis. On va pouvoir s'en sortir je pense. Ok. On a tiré sur ces gens là. Nickel. Reculez je vous ai dit vous. Mettez-vous là. Voilà. Parfait. Vous allez venir au combat contre ça. Toi tu n'as plus de munitions. Donc tu viens en combat contre là. On va venir en soutien contre ces gens. Et oh. Qu'est-ce que... Voilà. On est sérieux. On était de corps à corps. Et les mecs ils ne chargent même pas quoi. Donc sur ce flanc il y a quasiment toutes les troupes qui sont en fuite. Ensuite. On a encore eux qui sont dispo comme je disais. On peut peut-être les mettre là étant donné qu'il y a tous ces mecs qui sont en train d'approcher par là-haut. On va peut-être même d'ailleurs rester en haut de ces trucs là. Ensuite on va faire revenir notre cavalerie je pense. Donc là apparemment on les a bien fait fuir. On va venir charger ça du coup. Toi je t'ai dit de venir là. Est-ce que tu m'écoutes quand je te parle ? Archer ! Préparez-vous ! Archer ! Non. Laisse-toi là-dessus. Toi aussi. De toute façon normalement j'ai la charge qui devrait arriver dans le coin. Voilà. Toi tu charges ça. Ok. Plus de munitions avec eux donc on va s'attaquer à ces gens-là. Ok. Alors. Ces archers-là. On va les faire revenir ici carrément. Je pense que là on a ce qui... Oh merde. Non. On va tirer sur ces gens-là du coup. Donc là on a la cave qui... Merde. Se fait choper. Putain les archers ennemis. Allez. Traverser, 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 traverser. Voilà. Chargez-moi ces arbalétriers à répétition. Voilà. Essayez de tirer là-dessus pour voir si on peut les buter mais... Pas super fan de ça. Donc nous avons de la cavalerie ennemie qui arrive. Ok. Plus de munitions. Ok. Donc là... On a encore un corps là-dessus. Menace insignifiante. 500 contre 300. On devrait avoir moyen de faire fuir cette sentinelle. Il y a encore une autre armée qui est en train de... Une autre unité qui est en train d'arriver. Alors elles ne sont que 21 en plus. Donc je ne suis plus nombreux. Puis ils sont à pattes. Ils n'ont pas leurs chevaux. Ok. Toi tu vas t'attaquer à nouveau à cette troupe-là. Vous, vous allez traverser pour attaquer ces munitions armées de JIR. Vous, vous allez traverser. On va refaire une charge dans l'autre sens. Ok. Ok, il y a de la fuite. Parfait. Ok, vous êtes en train d'essayer de nous attaquer dans l'autre sens ici. Pourquoi pas. Parfait. Donc là c'est en fuite aussi. Nickel. On va attaquer avec tout le monde sur le général en espérant que ça les fasse fuir. Ici, on a chopé... Putain. On est au corps à corps contre eux et ils sont... D'accord. Ils ont leurs espèces d'arbalettes à répétition qui continuent à tirer sur nos troupes. Par contre, nos gardes lanciers, ils tiennent plutôt bien. Ok, vous avez encore des troupes apparemment non ? Ok, Général Nia Péry. Parfait. Oh. On s'attaquait à ça du coup. Ok, voilà. Cavalerie, éliminez-moi ces arbalétriers. Je ne veux plus les voir. Bah non. Vous, vous allez venir aider là-haut putain. Pour aider ces troupes-là. Et la cavalerie va venir aider ici après. Après, le problème... Bon, l'avantage c'est qu'au moins ces tours en tombant elles ont... Qu'est-ce qu'il se passe là ? What ? On va reprendre la porte si on peut. Ça va les empêcher de passer normalement. Ah merde. Ok, donc là il y a une unité qui a été en fuite. On devrait pouvoir faire fuir la deuxième. On va arriver à les rattraper, je pense qu'ils doivent être plus fatigués que nous. Donc, ici... Vous, vous allez venir vous attaquer à ça. On va laisser nos archers affronter ces arbalétriers. On a repris le contrôle quasiment je pense, ouais. Là, on devrait gagner. Leur tour est notre. Parfait. Nickel. Alors, je ne sais pas si du coup la porte reste ouverte ou est-ce qu'elle va être... Ouais, non. Elle a l'air d'être fermée. Parfait. L'avantage, c'est que ces arbalétriers... Hé, il y en a en plus qui sont coincés dehors. Parfait. Il fait beaucoup de parfait, mais... C'est dire que c'est parfait aussi. Donc, on a des troupes qui sont en fuite ici. Où est notre cavalerie ? Ils sont encore là-dedans ? Ok. Tuez-moi ces gens. Ok, apparemment ça aussi c'est gagné. Ok, il y a quelques troupes là-haut qui sont en train de nous emmerder. Voyons voir. Vous savez quoi ? On va venir reprendre cette tour. Ils sont plus que 150. Ouais. Je crois qu'on a gagné là, non ? Ouais. C'est bon. Ok. En fait, il n'y avait rien de besoin de plus. Parfait. En tout cas, je suis content du coup d'avoir réussi à repousser cet assaut. Surtout que c'était une armée complète quoi. Quand même, ouais. On a certaines dollars à baletterie qui nous ont fait très mal. Mais nous, en face, on a fait encore plus de dégâts. Donc bon, avec l'armée qu'on a dans le coin, on va se rapprocher et on va venir sécuriser cette zone. Pour éviter de se refaire attaquer comme ça. On va rançonner tout ça. Voilà, il est en recul. Négociation de paix avec l'Alliance. Alors, Kong-Rong ne veut pas, de toute façon. Ok. Donc, Kaokao, je sais... Il est en train de redescendre sur nos territoires. Ça, ça me gêne un petit peu plus. Il est potentiellement une menace. Euh... Toi, tu vas essayer d'attaquer ma ferme d'élevage ? Non. Je pense que t'as pas une armée suffisamment développée. Ok. Ça, par contre, je m'y attendais un petit peu plus. L'Empire des Han demande de l'aide. Euh... Ouais. Ok, compris. Alors, Kong-Rong, du coup. Qui était censé poursuivre je sais plus qui. Il a pas l'air d'être super efficace. Et Wang-Lang, qui est proche de chez nous. On a apparemment les Turbans Jaunes qui s'attaquent à la cité ici. Kong-Zion rejoint la coalition de Liu-Biao. Oh merde. Heng-Zion a déclaré. Ok. Yuan-Zu a demandé à son maître Liu-Biao de partir en guerre. On va suivre l'histoire. La mère de Gzushu, du jeu d'entretien. Monseigneur, je sais que vous avez encore besoin de moi, mais il semblerait que le destin en ait décidé autrement. Ma mère m'a envoyé un message d'argent pour que j'aille la voir. Euh... Je vais accepter. On va la laisser partir. La piété familiale prévaut sur le devoir envers l'Etat. Ok, donc. Siéger blocus, on a réussi à repousser. On a un nouveau bâtiment. Luyu s'est développé. Un nouvel auxiliaire marchand. Quelques nouveaux traits. Impeccable. Ordre public plus 3 dans toute la faction, mais seulement s'il a un certain truc. Orientation de guerre, cible annulée. Et la mère de Gzushu, on vient de le faire. Ok. Donc, de ce côté-là, est-ce qu'on est à porter... pour l'harmonie. Alors déjà, toi, tu vas remettre en... normal. Donc, l'objectif serait de voir si on peut pas choper son armée à lui à ce tour-ci. Mais ça m'étonnerait. Voilà. Il s'enfuit. On s'y attendait. À la guerre. À la guerre. Contemplez tout. Toujours de l'avant. Voilà. Ok. Ensuite, du coup, Liu Bei. Je pense que je vais éliminer cette révolte des Turban Jaunes ici. On va déléguer ça tout de suite. Je devrais... 196 déployés. Ça devrait être bon pour nous. 35 pertes. C'est bon. On va... Ransonner tout ça. Et on va s'attaquer à cette cité. Donc, du coup, la force est considérée comme supérieure. On va continuer le siège. Alors, le siège devrait tenir 5 tours. Alors, on va en profiter pour ajouter un peu de ça. On va continuer ce siège. Et ensuite, ouais. Comme je disais, on a 7 armées. Je veux la ramener jusqu'à NA, du coup. Donc, on va juste traverser le fleuve. Et après, je vois qu'on a un peu des constructions. Alors, putain. On est à moins très en nourriture. Alors déjà, on va avoir des réparations à faire ici. Il faut booster ma production de nourriture, si possible. Ou alors, échanger la nourriture avec quelqu'un d'autre. Alors, est-ce qu'on pourrait pas échanger la nourriture avec Kongron? Bienvenue. Venez donc. Donc, genre. Ouais. 10 de nourriture. Contre. Des territoires. La cité de Yingchuan. Ça me parait pas être une très bonne idée, donc. Non. On va refuser. Par contre, du coup. Ouais. On a des petits soucis d'ordre public à cause des problèmes de réserve. Bon. Dès qu'on aura réussi à reprendre ces trucs-là, on devrait pouvoir s'en tirer. Donc, on va probablement enfin avoir la fameuse baston ici. À un moment ou à un autre. On va faire tomber ça. Et... Alors, après, j'avais peut-être une coordination de guerre que je pouvais faire parce qu'on a... Ouais, c'était... Kongron. On va y voir. Parce que si je veux attaquer Gongzuswan, il faut que je remonte comme ça, en fait. Passer par là. Boum boum boum. Je peux récupérer quelques trucs et effectivement avoir un territoire amélioré par là-haut. Je vais juste vérifier un truc. Est-ce que je peux faire du commerce? Non. Pas de nouveauté de ce côté-là. Ok. Ça, c'est de l'Empire des Hannes encore. D'accord. Ils sont assez gros en plus. Juste de voir comment je faisais pour... Pour acheter. Mais non, ça, c'est l'autre là. D'accord. On a la force déployée. Très bien, mais c'est pas ce que je recherche. L'Empire des Hannes. Ok. On reçoit 20% du revenu régulier de leur recommanderie. En fait, est-ce que... Il n'accepterait toujours pas. Je voudrais juste voir en termes de négociation standard. Est-ce qu'on aurait à nous proposer? On est toujours à moins 15. Sachant que j'avais eu un autre bonus, c'est parce qu'on avait des ennemis en commun. T'es en guerre contre Sun Jian et Jia Long. Pourquoi t'es pas en guerre contre... Zeng Jiang, tiens. A peu près que dalle. C'est une stratégie habile. Nous acceptons. Ah, c'est les paiements réguliers que je lui paye en plus. D'accord. Bienvenue. Il n'a même pas fait gaffe à ça. Mais après, j'aimerais voir au pire Wong Long. Quelle joie de vous voir. Ici. Je peux... Le problème, c'est que... Vous voyez, je suis un digne de confiance encore à moins 5. Et... Si jamais j'ose faire ça, ça ne va pas le faire. Sachant qu'il n'a pas de bouffe. Il a un peu de trésorerie, mais sans plus. Viens voir. Est-ce que je peux lui demander... Feng Cheng. Moins 34. Contre... Dong Hai. Non. Bon, bref. Ah, ok. Oui, donc... Kong Kong a déclaré la guerre. Lu Yi. Ah d'accord, c'était un des rebelles. Putain, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était un de mes hommes. J'ai dit, merde, j'ai quelqu'un qui est mort. Je voulais juste vérifier quand même la satisfaction. Toi, tu commandes une armée. Ah oui, mais non, mais pardon. T'es sous couverture. Par contre, toi, t'as plus que 37. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Une position à la cour plus élevée. Ok. On va lui donner ça. Il est encore plus élevé ou... Non. Si, ouais, peut-être. Voilà. Ce sera un petit peu mieux déjà, peut-être. Et après, on avait cette personne qui, pareil, désire une position à la cour plus élevée. Scribant chef. Préposé. Ah là, c'est un peu mieux là. Ok. Tous les autres sont plutôt contents. Nickel. Bon. Alors, je vais faire un break ici. Et prochain épisode, on va voir comment les choses vont se développer encore. Parce que putain, on est en guerre contre beaucoup de monde. Je me tâte presque à tenter la paix avec lui, en fait. Sauf si j'arrive à défaire ces deux armées qui sont là. Deux armées contre deux armées. Je pense que la sienne est plus affaibie que la mienne. Pas sûr, remarqué. Bon, bref. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce let's play. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501